bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien cette semaine je vous propose de faire venir le restaurant chez vous avec deux recettes que vous avez le plus souvent l'habitude de manger au resto ou de vous les faire livrer on commence aujourd'hui avec des nouilles chinoises sautées au bœuf vous pourrez bien sûr substituer le bœuf par du poulet ou des crevettes par exemple ça sera à votre guise pour le reste des ingrédients je vous ai mis en description de la vidéo la liste détaillée ainsi que les mesures exactes pour la réalisation de cette recette pour deux ou trois personnes et bien sûr je vous détaillerai tout ça au fur et à mesure de la préparation comme d'habitude en ce qui concerne les nouilles vous pourrez opter pour des nouilles fraîches ou bien des nouilles déshydratées les deux feront parfaitement l'affaire même si j'ai une petite préférence pour les fraîches assez parlé let's go pour la recette première chose qu'on va voir ensemble les champignons vous aurez besoin de quatre ou cinq gros champignons shiitake vous pouvez en trouver des frais mais on les trouve plus facilement sous leur forme déshydratée et dans ce cas là vous penserez à les réhydrater dans de l'eau chaude une voire deux heures à l'avance si vous n'en trouvez pas à proximité de chez vous prenez simplement une autre variété de champignons comme des champignons de paris ça sera très bien vous pouvez également dès à présent faire cuire vos nouilles dans de l'eau bouillante en suivant les indications sur l'emballage pour le temps de cuisson pensez à démêler vos nouilles une fois cuites égouttez les et rincez les immédiatement à l'eau froide pour stopper la cuisson maintenant on va pouvoir assaisonner puis faire mariner notre viande j'ai devant moi une bavette de 250 grammes mais j'aurais pu choisir du filet de bœuf du rum steak de l'entrecôte ou bien même de la volaille ça ne change rien à la préparation vous allez devoir émincer cette viande le plus finement possible et pour vous faciliter la tâche je vous conseille de placer votre viande au congélateur pendant environ 30 minutes pour la durcir un peu la découpe sera plus facile une fois la viande émincée proprement placez-la dans un bol et vous allez y ajouter une cuillère à café de sauce soja noire une cuillère à soupe de sauce soja claire une cuillère à soupe de sauce d'huître une cuillère à café de maïzena une cuillère à café de sucre roux vous allez râper une ou deux gousses d'ail et vous allez râper également environ 2 cm de gingembre vous mélangez bien et vous allez pouvoir laisser votre viande se reposer à température ambiante le temps de préparer le reste des ingrédients en l'occurrence il s'agit d'une carotte des champignons d'un gros oignon de 5 ou 6 tiges de coriandre de 2 ciboulette taille si vous n'en trouvez pas remplacer les par de l'oignon vert commencez tout d'abord par découper votre carotte en julienne après l'avoir épluché ensuite après avoir découpé leurs pieds émincés grossièrement les champignons maintenant découper l'oignon en deux puis chaque moitié en huit vous détaillerez grossièrement la coriandre y compris les tiges la même chose pour les ciboulettes mais en éminçant plus finement la partie bulbeuse après avoir bien sûr découpé les racines dernière étape avant la cuisson il s'agit de la préparation de la sauce avec laquelle on va faire sauter nos légumes ainsi que nos nouilles dans un grand verre vous allez verser une cuillère à soupe de sauce soja claire puis une cuillère à soupe de sauce soja noire une cuillère à soupe de sauce d'huîtres une cuillère à soupe de vinaigre de riz une demi cuillère à café d'huile de sésame une demi cuillère à café de poivre noir vous pouvez relever cette sauce avec un peu de purée de piment ou de sauce siracha à cela vous ajoutez trois cuillères à soupe d'eau vous mélangez et la sauce est prête vous allez maintenant verser dans une poêle chauffée à feu vif de cuillère à soupe d'huile une fois l'huile très chaude fait revenir votre viande pendant deux minutes puis sortez là du feu une fois la viande évacuée dans la même poêle est toujours à feu vif vous allez de nouveau faire chauffer de cuillère à soupe d'huile avant d'y ajouter l'oignon et la carotte faites les sauter pendant deux ou trois minutes puis ajouter les champignons vous mélangez et vous continuez à faire cuir pendant deux minutes supplémentaires avant le comeback de la viande après avoir bien mélangé vous allez maintenant pouvoir verser la sauce et tout de suite après déposer les nouilles dans la poêle en mettant quelques coups de ciseaux pour faciliter le mélange une fois le tout bien mélangé et les nouilles entièrement enrobés de sauce vous allez venir ajouter une grosse poignée de pousses de soja vous continuez de mélanger vous ajoutez maintenant la coriandre et la ciboulette vous coupez le feu et vous terminez de mélanger vos nouilles voilà nos nouilles sautées au bœuf sont prêtes à être dégustées n'hésitez pas à rajouter de la sauce piquante j'espère que ça vous a plu et je vous dis à samedi prochain pour un nouveau resto à domicile ciao et 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 et